Musique 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 ... ... ... ... La conférence de presse vient de faire un mardi, pas trop souvent, et nous nous faisons ça parce que samedi nous maintenons la conférence de presse à cause du forum des banques municipaires. Et le week-end, il y aura des événements qui nous comprenaient. Donc le gouvernement partitif aujourd'hui, nous devons tenir un appel vis-à-vis de la presse qui nous dotage un peu le sentiment et qui analyse ce qui est arrivé dimanche. Donc, principalement, pour les inondations du dimanche dernier, et après, nous procurerons une petite inclination dans ce qui peut arriver au niveau d'un étudiant à violences que dans le jeune, dans le pays, dans ce monde. D'emblée, nous avons envie de dire que le mouvement patriétique nous solidarise avec toute la famille mauricienne durement éprouvée par ce qui est une grosse pluie et une inondation du dimanche dernier. Les dégâts considérables sont considérables et nous vraiment qu'on se tienne par les conséquences de ce qui est un événement naturel du dimanche. Comment vous devez trouver environ un air de temps et demi de la pluie pour la pluie à Pauly et dans les endroits périphériques et avoisinants de notre capitale pour créer autant de gravures et de désolations ? Ceci confirme le camarade de la presse qui nourrit aujourd'hui un des vingt pays les plus à risque au changement climatique dans le monde. Depuis quelques années maintenant, nous sommes témoins de plusieurs troubles dans l'occurrence naturelle et climatique. Cyclones, cyclones, tournades, tempêtes, montées des eaux, grosses poulues, inondations, flash fleuves, glissements de terrain, éboulements, pluies torrentielles qui confirment, et tout cela confirme, c'est que le latest World Risk Report 2015-2014, qui Maurice est classé 13ème pays avec le highest disaster risk et Maurice aujourd'hui 7ème sur la liste des pays plus exposés aux catastrophes naturelles. Je vous me rappelle Montgou, un collégial tiroiré dans le nord, dans le village de Montgou, les événements du 31 mars 2013, encore près dans nos mémores, les onze victimes à Pauly. Codan, pour lui, maintenant, dimanche dernier. Première affaire qu'il nous a dit, dorénavant, nous ne pouvons plus plaider la surprise ou l'ihorance. Maintenant, avec tout ce qui est arrivé depuis quelques années, nous n'avons plus qu'à plaider la surprise, qui nous fait une prise par surprise, ou bien qu'il nous particule, nous l'ihorance. Et je me rappelle ça, et après, ça va être un triste événement, il n'y a pas de rapport qu'il fait, le rapport du juge de main, l'ex-juge de main, après le triste événement de Moncou, cote d'éthique, il n'y a pas qu'il y a de propositions. Après le 31 mars de 2013, il y a une commission d'avoir un co-héritage de l'Hubert, quand elle magistrate, pour nommer, pour faire le rapport, il y a fait un rapport, il n'y a pas d'arrivée que là, avec beaucoup de critiques et de propositions. Alors, aujourd'hui, qui est à blâmer ? C'est les choses et les événements, il prend ça tout le lieu là. C'est dimanche qu'il arrive, c'est qu'il y a de l'autre. Autant d'endroits touchés, à Paul-Louis, comme on fait dire, elle est là, et dans diverses localités, Méditombo, Richeterre, Terre Rouge, Petite Rivière, Canal d'Ayeux, Sainte-Croix, le col de la Vistlacot, dans Valais-des-Praîtres. Une heure et demie depuis, depuis le tour, dans les images, je commence à avoir une localité là, qui est inondée, qui est submergée, l'autopion pendante des miralles, dans les images qui viennent encore, pour rester dans nos mémorres, quelque, longtemps encore. Nous, d'accord, c'est la nature, qui est en opération, dans nos troubles naturels, dans nos événements naturels. Et c'est mort, nous disons, capable d'expliquer comment, dans une période de 90 minutes de plus tôt en ciel, qu'autant de chaos se crée, dans une circonférence limitée, c'est qu'il pose la question, le rôle de ma autorité, la responsabilité de ma autorité, et de certaines institutions dans le pays, aujourd'hui, quand, quand, le monde naturel, pour nous gagner, ce dimanche, afflisent nous, qui rôle nous va nous donner, nous va nous laisser, d'abord, nous posez nous la question, dimanche, qui fait un salavetissement, concernant, dans le plus tôt en ciel, et dans le secteur, qui s'appelle, quand beaucoup d'endroits, ils finissent, ils commencent à inondrer. Qu'est-ce que la communication, c'est-ce que, et dans le, les recommandations, qu'ils font dans le rapport du passé, il y a un aspect, qui réveille régulièrement, sa question de communication, entre ma autorité, et de la population. Et dimanche, il faut trouver, comment ça a eu failli, personne ne va s'y connaître, qui peut arriver, à part, il y a un des gens, qui ont été affectés directement, et d'un des gens, elle a été nés, c'est un dimanche, l'après-midi, il est là, qu'ils vont mourir, et qu'ils réalisent, l'ampleur du désastre. Concernant les drèves, maintenant, vous connaissez, qui, moi, jusqu'à maintenant, malgré tout, dans le désastre du passé, il peut souffrir, sa, question de mauvaise, qualité de l'infrastructure, insuffisance, en réalité, de madrènes dans le pays. Mais moi, je rappelle eux, aussi, je parle dans un journaliste, qui, depuis les années 2017, L'Union Land Greenwich Authority Bill, je vais passer dans sa périllaise. L'Union Land Greenwich Authority Bill No. 1 de 2017, c'est passé, piloté par le Premier ministre, avec certaines responsabilités, avec un board, avec un chairman, avec des millions votés chaque année d'Avizé. L'Union Land Greenwich Authority, son mission, son vocation, son rôle, c'est précisément, pour écrire des guidelines pour les stakeholders, pour éviter unauthorized activités et développement de grains, canals et autres watercourses, et autres watercourses. Le ministre responsable de sa land-drainage authority est empowre à donner des directions à l'autorité, pour faire les régions comme ça. Et là, voilà, quand le premier ministre est posé. La implementation of the provision of this authority will go a long way towards strengthening the institutional framework for flood management in branches, enhancing protection of critical public infrastructure and ecosystems. Alors là, donc, une institution qu'il a, depuis 2017, parce que deux ans, qu'il a une mission, qu'il a voté, le Parlement vote la mise, faire pied de cette institution-là, pour quitter précisément mon drain, pour faire un road-mark pour régler mon drain, pour assurer que mon drain bien maintient, nettoyé, upgraded, etc. Nous encore, pétanons ce qu'il m'a dit, drain la saleté, drain le boucher, etc., etc. Et qui est en partie responsable pour ce qu'il a donné du monde, pour la nouvelle nation. Deuxièmement, dans nos peuples causes, responsabilité est devant nos nouvelles institutions dans nos pays. Dans nos peuples causes, les leçons qui nous ont attiré du passé. Je vous rappelle cela pour un choix. À part de l'un des autorités, comme on le fait citer, en 2016, aussi, nous faisons le gouvernement bien légiféré. Mais cette fois-ci, d'une façon plus importante, le National Disaster Risk Reduction and Management Bill. Donc, la loi, un cadre légal, un framework, pour précisément, répondre à une situation de catastrophe, de désastre, de calamité nationale. Le National Disaster Risk Reduction and Management Bill. Voté le 5 avril 2016. Et ça, la loi Lali, il y a le plus loin pour, on va vous rappeler. Living, c'est un, quitte que mes institutions créées, pour ça, la loi. National Disaster Risk Reduction and Management Council. To oversee disaster management de Maurice, a national disaster risk reduction and management center. Et ça, to act as the main institution dans Maurice, for the planning, organizing, coordinating, and monitoring the risk reduction and management activities at all levels. Troisièmement, a local disaster risk reduction and management committee in the municipal city council and the municipal town councils and the district council to manage disaster risk reduction in their respective localities. provision has been made for the setting up of a national crisis committee. and national emergency operation command known as the NEOC, be activated to coordinate and monitor all response and recovery activities. a specialized unit within the special mobile force to be known as a disaster response unit. and local disaster risk reduction and management committee at the level of local authorities. The appointment of a local disaster management coordinator. of a national emergency En vérité, tous avant d'institutions existaient dans nos papiers, tous avant d'institutions là, pas fait manser, comme à beaucoup d'autres institutions dans le pays, pas fait fonctionner qu'en visant eux, devant le moment de crise. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, dans la conférence de presse, le mouvement patriotique ne pas satisfait du tout avec le déroulement d'un événement dimanche, et nous dire qu'il y a une institution qui crée proprement, précisément d'avoir le cas de crise et de difficultés que moi dimanche dernier, pas pris dans la hauteur des autres responsabilités. Et ceci a vraiment à dire qu'il y a une urgence que le gouvernement vient d'aider, parce que quand nous le connaissons, camarades, la météo vient pour voir encore un phénomène extrême, qui peut venir, qui peut guéter nous, qui est à l'horizon, et qui ne peut pas pousser à prendre nous, avec tout ce qui peut passer au niveau du climate change dans le monde, et il n'a pas les autres phénomènes extrêmes encore pour venir, et ce qui amène nous à faire de l'appel au gouvernement d'urgence, pour régler certains problèmes. D'abord, la gestion des déchets. L'État doit revoir sa question de gestion des déchets. L'institution, vous êtes, prends votre responsabilité, ça l'a ingrédient les autres métiers-là, ils savent même ce rôle de ça. Pouvoir cirer, qu'il y a un terrain, arrête de pousser, parce qu'il y a un déchets-là. Bien sûr, il y a la responsabilité de mon citoyen, il est aussi, il est un rappel jeune à l'autre, il est aussi responsable de ma situation qui provoque ma crise. Dans le local authorities, il est donc assuré que la gestion des déchets soit efficace, arrêter une insécurité d'un puis une sauvage-là. est mis en eau que d'une façon systématique, scientifique, dans la question de collection des déchets, qui m'a l'usagé, et n'a, et pas, nous, on va nous faire un propre mesure, pour qu'il part contre un état de débarrasse de cet décès, nous, van le décès domestique, mon Dieu le connaît, marque-là, etc., n'importe quoi de ça. Et dans la question de la gestion des oeufs aussi, qui vient de la réalité d'urgence, nous connaît, en fonction de ma nouveauté de pluviométrie à Maurice aujourd'hui. puis j'aime, donc, upgrade, maintenir, connecter les autres, pour qu'il n'y ait pas le DVS partout. Construction, donc, dans l'infrastructure, en fonction de sa pluviométrie-là. Et il n'y a pas, il contente nous, dans ce moment, l'espèce de bétonnage massif qui pépère partout. Demande à ce rapport, il s'appelle ça, faire le concret, l'EPR est à vous, ça veut dire qu'on peut penser, le fer, avec, avec, avec ciment, bétonnage partout. Il ne va pas, la route nationale nous trouver et continuer à faire ça. Et qui peut avoir de problème d'involation, qui nous connaît, qui nous connaît 10 ans. Et, bisez, qui s'appelle l'institution, archézotrol, C'est-à-dire que l'Université de 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 on vient des autres projets immobiliers. On n'a pas ralenti l'évacuation naturelle de l'eau qui souvent explique l'inondation comme aujourd'hui très souvent pénale dans la région côtière, dans l'Ouest. Et c'est qu'il vient passer à Terre-Rouge, d'après un expert qui vient exprimer de la situation-là, la rivière, quand il disait même, sortit de son lit sur un point haut que celui de Terre-Rouge. Il y a une organisation, une entreprise qui vient obstruer sur la rivière-là et qui provoque le drame qui vient d'habiter à Terre-Rouge inconnue. Il y a une obstruction quelque part, qui vient à la rivière-là, qui vient de sortir de son lit. Et une institution raccord, qui vient d'être un problème de maintenance de la rivière-là, qui vient d'être un problème de clôture en béton partout. Et c'est à cause de ça que nous, OMP, nous demande le gouvernement de reviewer l'opportunité de l'avant avec un climate change bill. Le gouvernement fait des accords au sein dans le passé. Les deux gouvernements font des accords au sein dans le passé. Un climate change bill pour impose certaines restrictions dans nos pays en prévisant du changement climatique aujourd'hui qu'il y a dans le pays. Tout le développement aujourd'hui, qui est arrivé au pays d'un pays, disait tenir en compte le changement climatique. du changement climatique du changement climatique. Au OMP, nous avons relayé le concept de développement durable. Pour nous, nous sommes sur le gouvernement. Nous tout, à l'autorité, il relaie le concept de développement durable au second plan. Et nous disait donc, après dimanche dernier, après mars 2013, après le désastre qui nous a eu dans le passé, une fois pour toutes, pour revoir sa question de planification de notre développement, pour m'assurer que la même chose nous serait fait. Maintenant, je n'ai qu'à annoncer la radio, une première qui est d'environ 300 sinistrées devant le centre. Et la seule autre dimension humaine devant le problème d'inondation. À part au vol à l'embarque de ce qu'il nous a dit en termes le rôle devant l'institution, etc. Mais la dure réalité, c'est que ma innondation, ma place flotte, etc. crée ma victime. Aujourd'hui, nous attendons donc que la journée n'a pas dans le centre. Et nous ferons l'appel encore une fois au gouvernement. Cuisin augmente sa allowance d'une centaine de roupies qui donne sa banlieue pour Valéryla, qui très souvent, pour nous dire, connaît notre nourriture, notre alimentation, notre ration, pour nous dire, garder, notre meuble, quelquefois, endommagé, notre matière scolaire de nos enfants, de nos écoliers aussi, souffrir des problèmes. Nous devons trouver le calcul plus humain pour compenser notre victime de notre inondation et de notre ration. Bien sûr, il y a des autres cas malheurs, nous connaît. Mais seulement, aujourd'hui, d'abord, nous connaît la difficulté qu'ils ont gagné avant qu'ils ont gagné, c'est une allocation-là. La police vous arrive dans la case, il fait l'enquête. Les policiers, les sinistrés, vous allez dans la station de police, s'il y a des livres, la police a l'inspecté cette case. On est à l'inspect d'une seule, pour une Due, la police ajoute l'humiliation. Les policiers s'entrent, trois depuis, je crois combien, la police voudra d'un autre la case, j'ai des causes de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des autres. Donc, la police a l'inspecté sur la compensation. de la compensation, de la genuine flood victims, ou flash flood victims maintenant. Et nous pouvons trouver aussi que dans le cas de dimanche dernier, comme il y a de la case miniondée, nous avons de la victime causée. Nous nous trouvons dans les images, dans la case de l'eau hydrate, disque à côté d'homme, où nous trouvons une victime qui se fait montrer. Nous nous trouvons dans la cour-là, presque écoute ses épaules. Donc évidemment, devant la case, électroménacé finalement. Dans le cottage, tu donnes 6 000 rupis par famille. Et peut-être, pas peut-être, évidemment, ça passe suffisamment, quand on est un président, d'ailleurs, mais qu'est-ce qui ne signifie qu'il y a de la case à cause même ? Là aussi, le gouvernement vous invite avec un mécanisme de compensation. Quand il y a un dommage au mobilier, génuine dommage. Le chénage biologique s'ouvre un loto, il y a un loto entre des murs. Vous pouvez imaginer sa quantité de biologique, sa volume de biologique, qui a des dégâts, faire dans la case, quand il pénétrait dans la case. Alors, qui est le gouvernement pour faire là ? C'est-à-dire, l'âge à 135 rupis. Il a réfléchi le mécanisme de compensation de la victime. Il y a une victime de mon flashpoint. Et vous posez-moi la question, c'est-à-dire que le gouvernement pense réfléchir de l'opportunité de « Set up and trust fund » pour les victimes de mon calamité, cyclone, flashpoint, glissement terrain. Il y a une victime. Il y a une victime. Un trust fund, un fond, qui peut alimenter probablement, pour me think aloud, probablement pas de secteur privé, 25 top companies, qui peuvent produire l'électricité. La richesse télécom, tout ce sont une top compagnie dans le pays où nous vivons. qui peuvent brasser, milliards. Petit bizarre, mon pensée demande de contribuer. Dans le contexte de ce genre privatique, le météo peut dire qu'un phénomène extrême féminine. Le sujet qui donc passe « Set up and trust fund » alimenté de l'argent du secteur privé, et le gouvernement match. C'est-à-dire, le gouvernement est pareil, commence à être collecté avec sa banque, pour capital. Donc, il y a des milliards de profits. « Pévalcoura, Pévalcoura, AACM, on le reconnaît. » Mon système de compagnie, c'est encore beaucoup comme ça. « Pévalcoura, Pévalcoura, AACM, on le reconnaît. » « PDS, etc. » Et non, nous n'avons pas trouvé ça. Il y a des 20-25 compagnies qui sont employés sur la liste. « Pévalcoura, top the list » et demandent le gouvernement contribuer à 50% de sa fonds-là. Et nous prépare le gouvernement dur, qui veut vivre l'économie. Vous pensez que c'est une proposition, un projet raisonnable, qu'il n'y a pas d'arrivée politique ou démagogique là-dedans. Mais quand on réalise que c'est une casse, parce que mes familles perdissent bien de ça, nous nous l'assumons du dimanche-là, vous pensez. Nous connaissons la solidarité devant nos tiens, nous nous donne beaucoup plus de familles, plus vers notre langue, le radio, lundi matin. Nous connaissons la solidarité devant nos tiens, nous vous pensez, nous vous n'êtes pas plus qui a négaté la solidarité devant nos tiens, dans les citoyens, pour ça qu'il y a un matelas, un petit meuble ici, un petit cahier, etc. Donc, ils ont une structure formelle, institutionnelle, un mécanisme de compensation digne dans le cas de la victime de la prison, à la prison, à la catastrophe naturelle. Voilà ce que nous avons dit à la puce du dimanche dernier, quelques minutes, secondes, c'est un bloc. Il y a un issue qui pénalise à peine de nous, pareil comme un indien à peine de tous les mauriciens, donc avant de violence parmi les jeunes. Nous n'avons pas pour une larve de vie pour poitre les doigts à tout ce que ce soit, mais c'est vraiment une situation qui peut nous passer à être appelée globalement. Une toux, par une question de l'image là. La violence des jeunes est l'une des formes de violence les plus visibles. Et vous connaissez les fascistes amouristes de par le monde. Des milliers et des milliers de jeunes tués s'acclaner dans un affrontement. Dans le monde de 10 à 29 ans, pour cause de violence a été impersonnée. Et les autres jeunes subièrent un traumatisme, résultant d'un affront dans l'hospitalisation. Je crois qu'aujourd'hui, nous, suffisons d'avoir un psychologue ou un résultat professionnel qui est mieux placé pour nous expliquer ce qui est arrivé dans le pays aujourd'hui. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette situation là. Les autorités bizarres attrapent le taureau par le monde. Notre femme reste insensible à sa mutation là, à sa escalade de violence. Dans l'école, bullying, et nous proposer de l'enseignement quelques fois et maintenant l'auban lagar toute l'intensité de la violence par l'auban de l'auban alors il y a toutes les solutions qui sont proposées c'est vrai aujourd'hui dans le pays il y a une perte de bonne valeur malheureusement bonne parent probablement responsable maman, papa travaille ils vont emparer la case avant ils vont les parents à soir les inégalités devant les revenus et pour plus j'ai d'autres raisons encore la situation est empirée comme ça ce qui nous demande le gouvernement c'est c'est bizarre mettre un en rapport dans le ministère il n'a pas un comité qui réfléchit qui peut réfléchir dans cette situation là mais vous pensez c'est un problème qui ne concerne pas seulement le ministère de l'éducation c'est un problème qui concerne le gouvernement qui est plus utilisé avec le gouvernement et la société civile dans son ensemble et je vous pose la question est-ce que la solution fatiguinaire met un métier à pied un high power comité de mal éducateur de mal psychologue de mal non religieux de mal jeune vous êtes même vous êtes la voix à ma proposition là et réfléchis pense nous avons un problème grave qui va arriver dans la société nous disons définitivement calmer l'image et que ma psychologue nous disait pas à l'état de cause à l'autre pour préciser la morale que vous êtes pour calmer il y a une solution qui est concrète que vous allez mettre à votre disposition pour permettre de réfléchir et agir autrement comment vous pouvez agir autrement concrètement dans votre facilité sportive culturelle théâtre sport yoga taiji nous avons réglé ça problème de stress et anger management quelque part au visant il y a une souffrance dans les guerres nous avons besoin aujourd'hui avec tout ce qui va arriver dans notre société on connaît ça donc c'est pas un parti c'est pas un premier ministre c'est pas un politicien qui te parle d'une tour la solution ça pourrait vous pensez c'est un ensemble de moriciens honnêtes sincères qui portent dans le pays il y a une certaine expérience de la vie et avec nous ensemble assisés autour de la table produire un un roadmap un rapport dans un time frame c'est-à-dire parce qu'il ne nous a pas content d'éclater un rapport éterniser et le rapport rentre mettre dans le rapport la Chivoire après donc c'est-à-dire une volonté politique de la part du gouvernement pour trouver la solution qui est capable d'inclure ce qu'il veut dire un mis sur pied d'un comité de certains sages dans tous bons secteurs qui sont aussi de tous bons secteurs et aussi notre bonne jeune évidemment jeune adolescence étudiant à l'université etc qui va avoir une cause de bons problèmes de faire état de l'état d'âme pour nous avoir produire un document la violence de la police n'est pas pour régler le problème de la violence évidemment misère mais si je suis à ce que nous avons aujourd'hui c'est pas simplement la répression et l'intervention policière mais il y a plus ce qu'il s'est et vous pensez c'est ça comité qui me fait référence à qui nous parle de la solution à un problème aussi grave et aiguë que la violence c'est une bande jeune aujourd'hui représente donc voilà ce que nous avons dit à Malta Marad donc ça deux points là seulement samedi nous pourrons faire les témoins de presse dans le week-end il y en a beaucoup les autres si c'est d'actualité que nous pourrons venir nous pourrons dire qu'une limite nous va s'arrêter au problème et ainsi à vous la parole si vous avez une autre question qu'est-ce que c'est une agglomération à côté de la montagne qui a la montagne à côté ça peut venir un danger en plus que même dans la marangue il y a eu un petit peu au début du mois 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 qui a très peu de terrain c'est à dire au moins un kilomètre deux kilomètres de terrain pour que ça fait passer en réalité c'est vrai mon développement qui est fait au pied de ma montagne de ma colline de ma ville pour dire concrètement que ça ne crée pas de problème depuis une citéenne qu'à l'Ouest c'est vrai dans les dernières il n'y a pas encore arrivé à ce qu'elle est là dans un village qui a fait une petite rivière noire juste après une grande rivière noire où il y a ta marée récemment il y a un mois de cela jamais il n'y a autant d'inondations que dans un village et quand vous venez il n'y a pas de moncellement moi aussi il n'y a pas de moncellement là il n'y a pas de moncellement mais il n'y a pas de moncellement dans le tamarin le montagne tamarin comme derrière les salines qui étaient bien morts qui dans le passé n'y a pas d'inondations donc là il n'y a pas de permission avec le moncellement pour que de respecter tout le monde quand il n'y a qu'un des salles il n'y a pas de condition que le ministère a posé aux autres mais il semblerait que ça n'est pas pas suffisant la cage de l'eau est dans beaucoup beaucoup d'habitations qui n'y a pas de ce matin dans le passé donc il y a un problème direct qui vient avec le nouveau moncellement l'eau dans le montagne et l'inondation comme l'eau dans le montagne avec la cage qui tombe au pied de sa montagne là depuis des décennies des années certainement nous savons que le national disaster center travaille bien pendant cycle pendant desastres qui peuvent venir c'est-à-dire comme tsunami mais pendant desastres qui sont instantanés comme le dimanche ou bien que tout amaraît je pense que c'est un permanent une permanence pendant l'été un permanent se met en place pendant l'été c'est un bon événement peut venir ponctuel je crois à l'agir j'ai quand même un communiqué du New York après ce qu'il faut après qu'il mettait un tiers un avis de faute dimanche alors qu'il pute finir noyer dans le public on a raison on a le droit de définir qui veut dire un désastre donc est-ce qu'il y a un désastre dimanche mais quand on peut qu'il y a la définition qui veut dire le désastre veut dire une situation une circonstance comme on va dire dans le normal pour des choses la communauté n'est pas capable de contrôler pas capable de maîtriser dès qu'on arrive c'est dimanche là mais qui n'est pas capable de faire ça il y a une rade pour être prescrite d'hommes-l'auto 6-7 autos elle n'est pas capable de faire ça mais disent du monde comment est-ce qu'il y a un peu de réglé si ça c'est comme ça qu'il y a l'institution qui est créée pour ça dans le moment tu deviens activer ça tu deviens rentrer tu deviens et c'est qu'ils n'ont pas le faire donc oui je veux dire qu'ils croient que les autres ont une situation qui n'est pas nécessairement une désastre désastre même mais une désastre près désastre qui m'est costée à un désastre qui m'est costée comme un dimanche comme un dimanche comme un dimanche comme un institutionnel comme un dimanche commence à intervenir ils vont intervenir est-ce qu'ils peuvent s'en passer un désastre et bon il y a eu la loi de devenir un désastre qui m'est certes les circumstances comme un ami une communauté qui ne va pas maîtrise ça mais quand tu es capable de maîtriser ça une des trois familles qui ne va pas c'est dimanche là chaque flot des eaux là il s'en vient de l'eau au terrain de l'eau dans la cour dans la cage etc donc c'est génial ça va être spécialiste mobile qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas vous posez une question pour un modèle alors là dans laquelle c'est la construction même vous posez un modèle oui vous pensez des années par les questions parlementaires il y a un débat il y a un débat il y a un débat qui est expert là-dedans mais avec le son du tout en premier vous pensez oui c'est ça qu'il arrive et devant ça vous pouvez nous le dire devant une question parlementaire certainement et moi certainement je vous posez tout ça ok merci madame voilà